Alors, le seul mot-clé qui sera bon, c'est le dernier, système interactif. Les autres mots-clés correspondent plus à des trucs que j'ai fait dans le passé. Et puis, je ne vais pas faire comme les gens d'avant, je ne vais pas raconter ce que je fais maintenant. Je vous expliquerai tout à la fin pourquoi j'ai choisi de ne pas vous raconter ce que je fais. Je vais plutôt vous parler de mon domaine de recherche en général, et de ce que je considère comme un défi important dans les années à venir. Donc, je suis informaticien de formation, j'ai une thèse en informatique. Et mon domaine de recherche, c'est l'interaction en machine. Et dans la recherche en informatique, c'est un domaine un peu particulier, puisque c'est un domaine qui mélange des gens qui ont des compétences en informatique, mais aussi des designers, des psychologues, des sociologues, un peu des gens de différents horizons. D'habitude, quand on en parle, on dit que c'est l'IHM, et souvent, les gens, quand ils entendent l'IHM, ils pensent à interface homme-machine. Alors nous, on insiste beaucoup sur le fait que c'est interaction. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les gens et la technologie. Et l'interface, en fait, c'est le moyen par lequel le phénomène se produit, l'interaction. Pour nous, ce n'est pas du tout un objectif. Donc l'interface peut être graphique, clavier-souris. Ça, on va dire que c'est un des trucs par lesquels l'interaction homme-machine s'est fait connaître. Dans les premiers travaux, des gens qu'on considère comme étant dans notre communauté, il y a tout ce qui a été fait chez Xerox, ou encore avant, sur le XeroxStar et d'autres choses. Tous ces trucs qu'on donnait, les interfaces graphiques qu'on utilise aujourd'hui. C'est des sujets sur lesquels on travaille encore concrètement. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec des gens de l'équipe Nulnier, on a regardé comment faire pour aller manipuler de manière très fine des choses graphiquement avec une souris. Donc on essaye de comprendre l'interaction, de comprendre ce qui se passe quand quelqu'un essaye d'accéder à un élément dans un menu qui est super bon, par exemple, et comment l'accélérer. Mais on essaye de proposer des nouvelles techniques d'interaction, donc des nouvelles formes d'interaction, en allant regarder comment on peut exploiter des nouvelles technologies, par exemple. Et puis on essaye aussi d'intégrer toutes les connaissances, les savoir-faire et les outils pratiques, dans des choses qu'on peut ensuite diffuser auprès d'entreprises, ou petites ou grandes, pour essayer d'améliorer l'état courant. Donc l'interaction graphique, c'est le truc le plus ancien sur lequel on travaille. Alors ces dernières années, on a vu apparaître quand même un certain nombre de nouvelles façons d'interagir. Donc il y a eu le premier truc qui a fait beaucoup de bruit, c'est la reconnaissance de gestes, qui est arrivée au niveau du grand public dans les années 2007, enfin à partir de 2007, on va dire, avec par exemple la console remote de Nintendo. Et puis après, on a eu les téléphones à écran tactile, les tablettes, les tables, les murs interactifs, ce genre de trucs. Des gestes qu'on fait soit en tenant des objets, comme c'est le cas avec la Wiimote, soit en touchant des objets, comme c'est le cas avec une tablette tactile, soit gestes libres, les mains en l'air, comme devant un Kinect, par exemple. Donc ça, ça a eu pas mal d'impact dans l'industrie auprès du grand public, avec tout un tas de produits que j'ai déjà cités. Ce qu'on a vu apparaître ensuite, au niveau du grand public toujours, c'est la reconnaissance vocale, qu'on trouve maintenant couramment dans les téléphones, dans les tablettes, dans les ordinateurs, un peu partout. Ce qu'on commence à voir arriver aussi maintenant, c'est de la reconnaissance d'activité. Donc pas seulement le geste, pas seulement la parole, mais des systèmes qui essayent de voir ce que vous êtes en train de faire. Je donnerai des exemples après. Et puis, un peu plus compliqué encore, la reconnaissance de l'environnement, donc plus ce que vous faites ou ce que vous dites, soit par vocale ou par geste, mais l'environnement dans lequel vous vous situez. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que d'abord, il y a tout un tas de choses là-dedans qui étaient là depuis très longtemps. La reconnaissance vocale, ça fait très très longtemps que les gens y travaillent. Ça fait tellement longtemps que... Moi, j'ai un collègue qui dit que c'est près dans 5 ans, depuis 50 ans. C'est à peu près la réalité. Ça progresse sans arrêt, mais il manque toujours un petit truc. La reconnaissance gestuelle, c'était un petit peu le cas aussi. C'est juste que tout d'un coup, il y a une combinaison de choses qui font que ça devient accessible pour les industriels et le grand public. Donc pour la reconnaissance gestuelle, ce qui s'est passé, c'est les écrans tactiles. C'est-à-dire qu'on savait faire déjà plein de trucs avant, mais ça nécessitait souvent des équipements un peu compliqués. Et là, tout d'un coup, avec les écrans tactiles, c'était plus facile à mettre en œuvre. La reconnaissance vocale, ce qui a fait faire d'énormes progrès récemment, c'est les progrès en apprentissage automatique, avec le deep learning et des choses comme ça, qui font qu'on a des taux de reconnaissance qui sont bien meilleurs qu'avant et des méthodes qui tournent sur des dispositifs bien plus compacts, on va dire. Sur la reconnaissance d'activité, c'est pareil. C'est tout d'un coup, on se met à avoir des tas de capteurs un peu partout. Tous ces capteurs peuvent renseigner sur un certain nombre de choses, les mouvements, par exemple. Et donc ça, c'est utilisé aujourd'hui. Et puis la reconnaissance de l'environnement, là, c'est pareil, on met des caméras un peu partout. Donc les caméras plus les capteurs, plus éventuellement ce qu'on récupère par les micros qui servent à la reconnaissance locale. Tout ça donne tout un tas de données qui, encore une fois, avec les progrès de l'apprentissage, font qu'aujourd'hui, les machines arrivent à reconnaître beaucoup de choses de ce qui se passe dans l'interaction entre l'humain et la machine. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir là-dedans, c'est que tout ça, c'est lié à des progrès dans la machine, en fait. Donc la machine est devenue très performante, et on s'en sert pour l'interaction. Mais si on compare ça avec l'interaction telle qu'on la faisait avec, je reviens en arrière, graphique, clavier, souris, si je ne touche pas mon clavier, on peut rester là le temps qu'on veut, le transparent ne changera pas, a priori. Et c'est pareil avec une souris, si je ne la touche pas et que je n'appuie pas sur un bouton, il ne se passera jamais rien. Alors si je viens dans un monde où tout est basé sur de la reconnaissance de gestes libres, comme ce qui se passe quand je joue sur une Xbox avec un Kinect, par exemple, bon ben là c'est déjà plus compliqué, parce qu'en fait c'est la console de jeu qui décide, entre guillemets, si ce que je fais lui est destiné, et qui décide la manière dont elle doit répondre en fonction de ce qu'elle croit être mon geste. Donc si je suis en train de jouer et que tout d'un coup le téléphone sonne et que je me penche pour décrocher le téléphone, a priori la console de jeu ne sait pas qu'il y a un téléphone, et puis même si elle sait qu'il y a un téléphone, elle ne sait pas forcément ce que je veux faire avec ce téléphone, et donc souvent le mouvement va être interprété par le jeu comme un mouvement pour le jeu. Et là on tombe dans un problème assez dur en fait, c'est super dur de savoir ce qu'une personne veut faire, c'est super dur de comprendre ce qu'une personne dit, enfin déjà entre adultes on ne se comprend pas toujours, entre adultes et enfants c'est encore un peu plus compliqué, donc malgré tous les progrès qu'on a sur tout ce que savent faire les machines, ça reste quand même super dur ça. Et en fait on est en train de passer petit à petit d'un monde où avec le clavier, souris, l'écran, je faisais tout moi-même explicitement, et donc j'étais dans un mode où j'utilise un outil, c'est comme je prends un marteau, un clou, je tape avec le marteau sur le clou, c'est moi qui plante le clou. Et là avec toutes ces interfaces qui procèdent par reconnaissance et action ensuite de la machine, on est plus dans un truc où il y a quelque chose qui m'observe, qui essaye de deviner ce que je veux faire, et puis qui, quand elle croit qu'elle a bien deviné, le fait pour moi. Ou dans le meilleur des cas, c'est quelque chose à qui je dis ce que je veux faire, par reconnaissance vocale par exemple, et puis pour le faire ensuite. Et donc là on n'est plus dans un mode outil, on est dans un mode délégation, avec l'idée qu'on a en face de nous, un partenaire intelligent, et plus un marteau. Donc tout ça fait que, en fait, tous les progrès qui ont été faits, apparemment sur toutes ces techniques de reconnaissance, fait qu'on trouve beaucoup de trucs écrits à droite à gauche depuis des années, qui d'abord nous disent que tout ça, c'est une façon d'interagir qui est plus simple, plus naturelle, plus intuitive, souvent ces mots-là qu'on utilise, et qui prédisent la fin des écrans, des claviers et des souris, en disant, à partir du moment où je peux parler à mon ordinateur et faire des gestes devant, je ne vois plus pourquoi j'aurais besoin de me balader avec un clavier, une souris, un écran. Alors là, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne deux, trois exemples de technologies qu'on utilise aujourd'hui ou qu'on voit arriver, pour réfléchir un petit peu avec vous sur qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne quand on n'a plus d'écran, quand on n'a plus de clavier, quand on n'a plus de souris. Donc ça, c'est une représentation graphique de Siri. Siri, c'est l'interface de reconnaissance vocale qui assure les dispositifs Apple. Alors, je ne sais pas ce que vous... Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Siri dans les pièces ? Oui, il y en a. Pas beaucoup. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est faire Siri, en fait ? Jamais assez. Pas forcément. Oui, mais j'ai déjà dit que ça marcherait mieux dans cinq ans. Donc là, le problème, ce n'est pas tellement la qualité de la reconnaissance, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec Siri, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Et puis, qu'est-ce que d'autres peuvent faire avec ? Donc il y a un truc, moi, que j'ai découvert par hasard, par ma fille de huit ans, c'est que si vous avez un appareil Apple et qu'il est configuré par défaut, quand il est verrouillé, quelqu'un peut utiliser Siri pour faire un certain nombre de trucs en votre nom. Par exemple, envoyer un SMS, par exemple, passer un coup de fil, envoyer un mail. Alors, vous pouvez demander à Siri de déverrouiller le téléphone, et là, le truc vous répond que non, ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, envoyer un mail en votre nom, ou envoyer un SMS en votre nom, ou passer un appel, ça, ça marche très bien. Alors, je vous ai demandé si vous avez une idée de ce que sait faire Siri. Est-ce que vous croyez que Siri reconnaît votre voix ? Enfin, vous reconnaissez-vous, en fait ? Eh bien, non, la réponse est non. Siri ne vous reconnaît pas. Siri comprend ce que vous lui dites, mais ce n'est pas que c'est vous. Il n'y a pas de reconnaissance du locuteur. Ah oui, mais je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai juste dit qu'aujourd'hui, Siri ne le fait pas, et donc si je vous donne mon téléphone et que vous déclenchez Siri et que vous donnez un ordre au téléphone, il va l'exécuter. Et c'est parce qu'il n'y a pas de reconnaissance du locuteur. Même s'il y avait de la reconnaissance du locuteur, si ce n'est pas super fiable, non, ce n'est pas forcément... Et ça, en fait, le fait de dire aux gens quand vous sortez de la pièce, ne laissez pas votre téléphone sur la table, parce que si vous le laissez, quelqu'un peut le prendre et faire un truc en votre nom avec, même quand il est verrouillé, ce n'est pas un truc qui est évident au premier abord. Ça, c'est un autre exemple, c'est une Tesla, et là, vous voyez une Tesla qui conduit toute seule, parce que moi aussi, je peux le faire, bloquer le volant entre mes genoux, mais ce n'est pas ça que fait la personne. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il lâche le volant complètement, il ne le tient pas avec ses genoux, et là, il vient d'activer le clignotant, il lâche le volant et la voiture change de fil, alors toute seule. Et si vous cherchez en ligne, vous allez trouver plein de vidéos de gens qui font des démonstrations de la voiture Tesla, et le premier truc qu'ils font très très vite dans la vidéo, c'est qu'ils lâchent le volant, en expliquant que, normalement, ils ne sont pas censés le faire, en expliquant aussi, c'est le cas dans cette vidéo, que la première fois, ça fait un peu peur, mais qu'après, on finit par avoir confiance et qu'on le fait tranquillement. Et là, vous voyez, voilà, c'est 70 km heure, quand même, c'est en ville, il y a des voitures, voilà, il faut avoir un peu de courage, quand même. Et ce qui est vraiment frappant quand on regarde ces vidéos, c'est de voir à quel point les gens ont l'air super relax, ils regardent la caméra, ils ne regardent même plus la route. Alors, dans le mode d'emploi de la Tesla, il est dit que vous devez toujours garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Alors, vous trouverez aussi en ligne des vidéos de Tesla qui montrent que, en fait, leur pilote automatique sait très bien conduire tout seul, que c'est essentiellement pour des raisons légales qu'ils n'activent pas aujourd'hui. Quand je dis « sait très bien conduire tout seul », c'est ce qu'ils annoncent. Donc, la vidéo suivante, c'est la Google Car, donc, c'est pareil, la Google Car, alors, ce n'est pas celle-là qui a fait plein de kilomètres, ça, c'est un mode proto, mais donc là, on a une voiture qui roule à vide. C'est pas ? Il n'y a personne dedans. Et on lit beaucoup de trucs, là aussi, et on entend beaucoup de gens qui nous disent que demain, on aura ça dans les rues. Sauf que quand ils en parlent, ils ne pensent pas forcément à la voiture vide. Mais peut-être, on y viendra après, en fait, sur cette question de la voiture vide. Alors, pourquoi je vous montre la Tesla et ça ? Parce que, en fait, les questions que je me pose sur Siri, et que je vous ai posées, on se les pose aujourd'hui sur Siri, et c'est un truc qui est dans ma poche, et bon, au pire, ma fille va envoyer un SMS en mon nom à quelqu'un ou un mail, et bon, c'est pas forcément dramatique, ça peut se rattraper. Et si on se pose le même genre de questions sur une voiture dans laquelle on est ou qui arrive en face de nous, c'est peut-être déjà plus embêtant. Et puis, le fait que la voiture peut être vide, ça pose encore une autre catégorie de questions. Alors, quel genre de questions ? Donc, tous ces systèmes qui agissent pour nous en notre nom, je vais les appeler système autonome. Donc, système autonome dans le sens où le système peut décider quand il fait quelque chose et quoi. Parce qu'on lui a délégué une partie de cette réponse. Enfin, on lui a délégué une partie de ce qu'on fait habituellement. Donc, dans le cas de la voiture, là tout à l'heure, le clignotant sert à dire à la voiture change de fil, mais c'est elle qui décide quand elle le fait et comment. Donc, comment savoir ce que sait faire un système autonome ? Parce que, dans une application, si je ne connais pas, je ne sais pas quoi, Word, PowerPoint, Excel, ou autre chose, j'ai l'application devant moi, j'ai l'insiste de toutes les fonctions dans les menus, même si je ne sais rien faire, je vais avoir une idée de ce qu'elle sait faire, et puis, a priori, tout ce qui n'est pas dans les menus, c'est que l'application ne sait pas le faire. Dans un truc comme Siri, il n'y a pas de menu, comment je fais pour savoir ce qu'elle sait faire et là encore, si on regarde en ligne sur le site d'Apple, on va trouver plein de pages qui montrent « Ah, mais en fait, vous pouvez utiliser Siri pour commander une pizza, savoir ou prendre un bain pour pas cher, plein de trucs, mais ils sont obligés de donner des exemples parce que sinon, on ne sait pas. » Donc, deuxième question, comment on sait ce qu'il ne sait pas faire ? Donc, je vous ai dit, moi j'ai découvert par hasard que Siri verrouillé, enfin, téléphone verrouillé, c'est envoyer un mail, passer un coup de fil, envoyer un SMS. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est suivant les versions du système qui est sur mon téléphone, c'est variable. Et comme en plus, moi je fonctionne avec des versions bêta, ça change très régulièrement, en fait, c'est super dur de suivre ce que c'est faire Siri ou pas. Comment savoir ce qu'il fait ? Par exemple, sur les téléphones Apple, mais c'est pareil sur les téléphones Android, vous pouvez activer un truc qui va déclencher Siri quand vous dites « Dis Siri » ou qui va déclencher l'équivalent chez Android quand vous dites « Ok Google » par exemple. Mais alors du coup, pour que le téléphone puisse reconnaître que vous avez dit « Dis Siri » ou « Ok Google », ça veut dire qu'il écoute tout le temps. Et ce n'est pas forcément évident quand on voit un téléphone posé sur une table de se dire qu'il écoute en permanence ce qu'on raconte. Et puis, en plus, on ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne sait pas faire, on ne sait pas si ce qu'il écoute en permanence il s'en sert juste localement ou est-ce qu'il l'envoie en Californie ou ailleurs pour faire du traitement dessus. Est-ce qu'il fait des statistiques sur quels sont les horaires de la journée pendant lesquelles je parle et les horaires où je ne parle pas ? Comment il ne fait pas de reconnaissance du locuteur ? Est-ce qu'il sait au moins compter le nombre de personnes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que je peux comprendre pourquoi et comment il le fait ? Donc, si je suis dans une voiture et qu'elle se met à accélérer, comment je vais savoir pourquoi la voiture accélère ? Ou à l'inverse, si elle se met à rouler tout doucement ? Comment je sais pourquoi elle roule tout doucement ? Et est-ce que je peux influer là-dessus ? Est-ce que si demain je suis dans une Google Car et qu'elle roule très vite, et comment ça va être pris en compte ? Ou à l'inverse, si je lui dis « Vas-y, fonce, fonce, fonce ! Il faut que j'attrape mon avion ou mon train, c'est quoi la réaction que doit avoir la voiture ? » Et si jamais ça se passe vraiment mal, comment je peux reprendre le contrôle ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Dans la Google Car, le Super Proto, là, il n'y a plus de volant. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que ça ne conduira pas comme une voiture normale. Et puis alors, si on ne sait répondre à rien de tout ça, ou qu'on se pose des grosses questions, au final, la question qu'on peut se poser, c'est quand même « Mais est-ce qu'on veut vraiment tous ces trucs-là ? » Ou pas ? Et si on les veut, comment on les veut ? Alors, moi, je suis persuadé qu'on peut trouver des bonnes réponses à toutes ces questions, mais que malheureusement, pour certains, il va falloir des écrans. Parce que l'écran a plein de bonnes propriétés, parce que l'écran, c'est ce qui nous permet d'avoir des infos sur ce que fait le système informatique, et c'est aussi ce qui nous permet de donner des ordres ou des indications ou des consignes. Donc je ne pense pas du tout que les écrans sont morts, je pense que tout ça, c'est des questions super importantes. Et il y en a d'autres derrière qu'on pourrait aussi discuter. Par exemple, sur les voitures vides, on peut trouver plein de bonnes raisons de faire rouler des voitures vides. Par exemple, je vais fermer, à l'encre moment, c'est l'enfer dans l'île, avec Noël qui approche en plus. Donc si je veux faire mes courses de Noël, je pourrais très bien dire à ma voiture, « Bah dépose-moi là, et puis débrouille-toi, fais ce que tu peux pendant une heure, je te ferai signe quand il faudra venir me chercher. » Et dans ce cas-là, super, la voiture se promène toute seule. Bon, pourquoi pas ? Maintenant, si demain, je suis pris dans un bouchon rempli de voitures vides, je vais trouver que l'argument n'est pas terrible, si je suis super riche et que je peux acheter dix voitures vides et que je peux bloquer l'entrée de l'autoroute en leur demandant d'aller s'y mettre, ça pose un autre problème. Un agent de police peut venir vous demander de bouger de votre voiture, mais quand il va arriver devant dix voitures vides, qu'est-ce qu'il fait ? Alors là, les malins vont dire « Ah ouais, mais la police aura le droit de prendre le contrôle des véhicules vides. » Oui, bien sûr, mais dès qu'on met une bague d'or dans un truc, tout de suite, c'est pris par d'autres. Donc là, vous imaginez des hordes de hackers qui vont contrôler des flottes de voitures pour boucher toutes les autoroutes autour de l'île. Et en fait, c'est pas clair du tout. Et tous les gens qui parlent, j'ai l'air d'en vouloir au véhicule autonome, mais pas forcément, pourquoi pas ? S'ils pouvaient emmener mes enfants au conservatoire, ça m'arrangerait aussi. Mais juste que ça pose plein de questions et que je suis pas sûr qu'on en discute tant que ça et je suis pas sûr que les gens qui en discutent aient tous les éléments. Donc là, le point d'exposer, c'est les systèmes autonomes, ceux dont on nous dit que demain, il n'y aura plus d'écran et ils feront des trucs pour nous tout seuls et tout, c'est des outils informatiques presque comme les autres. Donc presque dans le sens où comme on leur délègue des choses, on leur donne de l'initiative, on leur donne le droit de faire un certain nombre de trucs, et bien, c'est pas comme je disais tout à l'heure, si je touche pas au clavier, c'est transparent, il bougera pas. Avec un truc autonome, c'est pas sûr, parce qu'un truc autonome, il prend ses infos d'un peu partout et il peut décider de faire quelque chose. Donc comment je sais ce que je lui ai délégué, comment je contrôle ce truc-là, on aura besoin d'interfaces. Donc le message, c'est même avec des trucs intelligents demain, c'est mon domaine de recherche qui a raison. On fera toujours de l'interaction machine. L'autre message important, c'est parce que j'entends aussi beaucoup ça, et notamment sur le véhicule autonome, la technologie, c'est pas un truc qui arrive. Les gens disent, le véhicule autonome arrive. Non, si on n'en veut pas, il n'arrivera pas. Et même si les Américains en ont, on s'en fout, ils ont le droit d'avoir des armes à feu et de se promener avec dans la rue, en France, c'est interdit. Je vois pas pourquoi on serait obligé d'autoriser tous les trucs qui sont possibles. C'est juste que si on veut décider demain si on autorise ou pas ce genre de choses, il faut le faire avec des bons arrivants. Donc la technologie, c'est pas un truc qui arrive, c'est un truc qui se décide et qui se conçoit. Tout à l'heure, on parlait du design comme une façon de répondre à des problèmes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on invente des trucs. On crée des choses. Et au moment où on les invente et où on les crée, on fait des choix. Et c'est intéressant de savoir pourquoi on fait ces choix-là. J'ai fini ce que je voulais raconter. Alors juste un dernier mot, pourquoi je ne vous parle pas des recherches qu'on fait dans mon équipe, par exemple ? Parce que dans le cadre de cette grandiose semaine de l'innovation en Haute-France, on organise nous aussi un événement qui a lieu vendredi à la Pleine Image à Tourcoing et où il y aura une douzaine de démonstrations d'équipes de recherche sur des sujets d'interaction de machines, une dizaine de pitchs d'entreprises et quatre exposés le matin. Il y a une adresse qui est très compliquée, mais si vous allez là-dessus, ça marchera. Et sinon, vous venez me voir après, je vous donnerai la adresse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu as parlé en un peu de série, tout ça, tu as fait des tests sérieux sur les algorithmes automobiles, alors sur l'intelligence artificielle qui vient fonctionner en automobiles ? Non, non. Pardon. Quand j'ai dit j'ai des idées et je pense que c'est que c'est des bonnes questions. Non, non, ça, j'aimerais que, pas que moi, mais que plein de gens travaillent sur ce genre de questions sur le futur. Ne serait-ce que comprendre ce que font les algos de machine learning, etc., c'est aussi un sujet. Ça sera obligatoire en partie parce que dans les directives européennes qui vont être mises en place dans les années à venir, il y a un truc qui dit que tout système automatique qui a un impact sur la vie des gens devra pouvoir expliquer les décisions qu'il prend, par exemple. Donc ça veut dire que demain, il faudra être capable d'expliquer pourquoi les machines font ça et un certain nombre de trucs. Aujourd'hui, non, ça se fait assez peu, en fait. Parce que les gens qui font ces systèmes-là travaillent pas trop avec les gens comme nous. La faute des deux côtés. Il y a des jeunes drôles qui tuent, hein, qui tuent eux-mêmes, en fait. Est-ce qu'on peut en parler de l'autonomie ? Parce qu'en fait, ces systèmes sont programmés pour des pages bien spécifiques. Ça sous-entend l'autonomie, ça sous-entend qu'il y a une capacité d'évolution et prise de contrôle du système. Alors en fait, c'est des systèmes qui sont réactifs, qui prennent des entrées de l'environnement. Donc si on prend les voitures, par exemple, elles ont des radars, des caméras, des tas de trucs qui donnent des infos. Et puis après, sur la base de ces infos-là, une décision est prise. Donc quand la voiture décide de changer de fil, c'est elle qui décide. Enfin, c'est le système sur la base des infos qui viennent des différents capteurs. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est autonome. Si la voiture est capable de rouler avec personne dedans, c'est la voiture qui décide. Donc oui, moi je pense que c'est vraiment des systèmes autonomes aujourd'hui. On a déjà ça dans les avions, un pilote climatique, un avion qui est un système qui correspond à la population. Oui, c'est vrai. Mais alors là, pour le coup, puisque j'ai des collègues qui travaillent beaucoup, des collègues toulousains qui travaillent beaucoup avec l'aérien, ce qui m'explique, c'est que faire voler un avion, c'est super simple en fait. Parce que il y a beaucoup moins de monde en l'air déjà. C'est hyper réglementé. Donc les avions, feu croisent, mais de loin, même si les distances ont tendance à se réduire maintenant. Et l'avion, il n'y a pas un mur en face qui peut arriver ou quoi. Donc même si un problème se pose, finalement... Je ne pense pas à ce genre de... Même si à la distance ça arrive bien par un autre, mais le fait qu'un avion puisse voler, ça demande énormément de paramètres pour qu'il soit... Alors, un autre élément aussi, c'est que dans les avions, tout est hyper redondant et avec des niveaux de fiabilité qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dans l'automobile par exemple. Et puis que les pilotes sont super entraînés et qui ne sont pas tout seuls dans le cockpit. Donc, qui... Enfin, vous avez... Pour tous ceux qui ont une voiture, est-ce que vous avez déjà regardé le mode d'emploi de votre voiture avant de devoir changer une roue ou mettre de l'huile ? Il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des voitures et qui montent dedans et qui les conduisent sans jamais avoir ouvert le mode d'emploi. Et ça, c'est un problème. C'est qu'aujourd'hui, les voitures qu'on veut nous vendre n'ont plus grand-chose d'avoir avec les voitures sur lesquelles on apprend à conduire. Un véhicule hybride ne se conduit pas comme un véhicule normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !